Salut les curieux, alors aujourd'hui on fait un focus sur la nouvelle lune qui a lieu le 2 mars à 15h06 qui est en poisson et bien sûr vos 12 énergies de la semaine pour les 12 signastros. Attention c'est le taroscope de Mimix qui démarre, vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive. Et hey bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le taroscope de Mimix. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dernière avec tous les outils, toutes les informations que j'ai pu vous délivrer. Nous repartons sur une nouvelle semaine, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mimix, je suis cartomancienne, donc je vous tire les cartes du tarot et certains oracles en amont et puis je viens vous délivrer signe par signe les énergies ambiantes pour la semaine à venir afin de vous aider à passer au mieux justement cette semaine. Donc bien sûr vous gardez du recul, ceci n'est qu'un tirage de cartes, bien sûr je ne fais pas du cas par cas donc on prend ce qu'il y a à prendre et puis s'il n'y a rien à prendre, et bien on prend rien du tout à part évidemment le petit conseil de fin comme je vous fais toutes les semaines. Voilà, donc vraiment garder du recul. Alors cette semaine qu'est-ce qu'on a de beau ? Et bien la nouvelle lune, la nouvelle lune qui est en poisson, qui a lieu du coup mercredi 2 mars et qui est à... non je me suis trompée, elle n'est pas à 15h06, elle est à 18h35, c'est ça. La nouvelle lune du coup est en poisson, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit en poisson ? Et bien je vais vous le dire immédiatement, donc c'est vraiment un portail énergétique, la nouvelle lune en poisson qui resplendit des vibrations liées à la délivrance, d'accord ? A la guérison et à l'élévation. Donc là c'est une grosse nouvelle lune qui va nous permettre de nous élever au niveau spirituel et au niveau vibratoire. Alors chaque pierre que nous poserons cette nuit contribuera à la concrétisation de nos édifices dont nous découvrons la beauté dès le lendemain d'Ostara, donc le 21 mars prochain. Alors je vous explique. En gros toutes les intentions que vous allez poser à la nouvelle lune, car vous savez qu'à la nouvelle lune c'est le début d'un nouveau départ, donc vous pouvez faire des demandes, en fait des vœux que vous faites à l'univers. Et bien ceux particulièrement qui seront faits ce mercredi 2 mars, et bien vous pourrez voir les concrétisations de vos demandes à partir du lendemain du 21 mars, donc le 22 mars lendemain d'Ostara, donc du printemps les amis. Donc ça vaut le coup vraiment de faire des demandes, allez-y, n'hésitez pas. Qui ne demande pas, ne reçoit pas. Et puis bien sûr nous parlons de spiritualité et non de religion les amis. Vous savez que ça me tient vraiment à cœur de faire la différence. Alors justement parlons de ces intentions. Et bien comment est-ce que vous pouvez procéder pour faire vos intentions ? Donc c'est très très simple. On va vous demander donc installez-vous dans un endroit très calme, sans dérangement possible. Bien sûr, le soir de la nouvelle lune, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je vous rappelle, elle est à 18h35 la nouvelle lune. Donc vous vous installez dans un endroit calme. Ensuite vous vous concentrez en méditant, si c'est nécessaire, si vous savez le faire. Sinon c'est vraiment tout simplement faire un calme intérieur. C'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, en laissant de côté, eh bien, votre ego, demandez à l'univers de vous éclairer. Et puis bien sûr, donc notez vos intentions. Donc vous allez pouvoir les noter à l'avance sur un petit bout de papier. Et vous notez vos intentions au présent, comme si elle était en train de se réaliser. Donc par exemple, je suis heureuse, je suis guérie, je suis apaisée. Voilà comment on projette des intentions à l'univers le soir des nouvelles lunes, les amis. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tous faire, qui ne coûte rien et qui peut rapporter extrêmement gros. Ok les amis, donc voilà ce que vous pouvez faire le soir de la nouvelle lune, tout simplement. Alors on va y aller, on va démarrer les énergies de la semaine avec les 12 signes astrologiques. Donc je vous ai fait un tirage d'ordre général, professionnel et amoureux. Également un conseil, comme d'habitude, un conseil de la lune. Et puis je vous ai tiré en plus une carte d'un animal totem qui pourrait vous accompagner tout au long de la semaine. Mais si ça vous parle, ça peut être également votre animal totem tout court. Alors c'est quoi un animal totem ? C'est un animal auquel vous faites référence facilement, qui revient souvent dans votre vie. Vous êtes lié à cet animal, voyez ? Voilà, un animal qui revient souvent dans votre vie et auquel vous êtes attaché, tout simplement. Allez c'est parti, on y va et on commence avec les... Béliers Alors côté pro, les béliers, on vous parle de prospérité. Ouvrez grand les bras car vous allez être comblés. En effet, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, pour certains, on vous propose de faire du bénévolat dans une association caritative si vous le souhaitez. Côté professionnel, on vous dit que vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli. Que également, c'est en pratiquant que l'on apprend pour d'autres et pour certains autres, eh bien, on vous dit de penser à reprendre des études ou à suivre une formation. Il est demandé pour certains autres de prendre du repos à la campagne, de vous éloigner un petit peu à la campagne ou à la maison. Côté sentimental, on vous parle de confiance. On vous dit que la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous bénéficiez du conseil du verso qui vous dit de cultiver votre regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait à force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Ami bélier et votre animal totem, eh bien, c'est l'ouran outan qui vous parle de rire, de curiosité, de patience et de jeu. Taureau. Alors les taureaux, vous êtes placés sous le signe de l'émotion cette semaine. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. En effet, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance, écoutez leurs conseils. Les problèmes que vous pouvez avoir seront résolus. Côté travail également, on vous dit aussi, donc, la solution peut venir de la méditation. On vous conseille de dormir plus ou de prendre des congés. En tout cas, on vous demande d'éliminer le stress qui est en vous, les amis. Donc, ça peut passer aussi par des moments de grâce et des merveillements. Je ne sais pas moi, vous pouvez aller écouter de la musique. En tout cas, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Côté sentimental, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Votre conseil, eh bien, c'est l'émotion. Une fois de plus, on vous dit, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. En effet, on vous demande beaucoup de vous écouter les taureaux, là. Écoutez votre émotionnel, c'est très important. Votre animal totem, eh bien, c'est le kakatoes noir. Il est signe annonciateur, il nous parle de confiance, de compagnonnage et de communication. Donc, il est totalement en phase avec vous cette semaine, les amis. En tout cas, avec ce qu'on vous demande de faire. Gémeaux Eh bien, les gémeaux, pour vous, c'est une excellente semaine. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. En effet, un gros bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous vous un amour inconditionnel. Eh bien, rien que ça. Au côté professionnel, eh bien, on annonce des signatures pour certains et des ruptures de contrat pour d'autres. Alors, à l'amiable, bien sûr, ici. Quoi qu'il arrive, en tout cas, vous obtenez ce que vous souhaitez dans le domaine professionnel concernant une signature. Donc, dans un sens comme dans l'autre. Côté relationnel, amour, eh bien, on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc là, on est en train de vous annoncer quand même peut-être une rencontre cette semaine. Le conseil, eh bien, vous est donné par le soleil. Rien que ça. On vous dit abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Waouh ! Et pour terminer, votre animal totem, eh bien, c'est l'araignée Néphila qui est messagère, qui vous apporte équilibre, qui vous annonce équilibre, conscience et conception. Donc, je vous laisse avec ça, les amis. Cancer. Alors, la vie est merveilleuse pour vous, les cancers. Cette semaine, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Donc, quoi qu'il arrive, ça va, les cancers au niveau général. On vous demande de profiter. Côté professionnel, on vous dit qu'il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. On vous annonce luxe et abondance. Cependant, un petit bémol, on vous demande de faire attention autour de vous à la convoitise, à la jalousie, à des énergies négatives. De médisances ou de mensonges. Côté relationnel, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Votre conseil, eh bien, c'est un message de confiance. On vous dit, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Votre animal totem, ami cancer, eh bien, c'est le papillon bleu nordique magnifique qui vous annonce transformation, devenir légèreté et beauté. Lyon. Alors, les Lyons, eh bien, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, peut-être, ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant, en fait, intérieur qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Côté professionnel, justement, alors, vous êtes très sur le professionnel, cette semaine. On vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité. Voyez, il y a une question vraiment de justice et d'équilibre ici. Vous allez peut-être pour certains aussi obtenir des jugements en votre faveur. On vous dit ne pas abandonner. Qu'il y a une progression. Soyez optimiste, soyez endurant. Des évolutions possibles aussi pour d'autres. Côté amour, eh bien, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Votre conseil, eh bien, c'est l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elle mérite, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Votre animal totem, eh bien, c'est le panda géant qui nous parle d'innocence, de gentillesse, d'harmonie et d'équilibre. Vous voyez comme quoi ça colle trop bien. C'est trop bien fait. Vierge. Alors, cette semaine, les vierges, on vous demande vraiment de passer à l'action. Là, il faut s'activer. Donc, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Côté professionnel, on vous dit que vous avez fait des bons investissements et que là, par contre, il faut être patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Pour certains autres, attention aux disputes, aux remontrances ou aux procédures carrément qui pourraient être entamées. Côté amour, on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément. Le conseil vous est donné par Mars, par la planète de l'action. Donc, on vous dit qu'il est temps de passer justement à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour se cacher ou se ralentir. Votre épanouissement personnel est à votre portée si vous les mettez en mouvement. Votre animal totem est l'éléphant. Waouh ! Porte bonheur aussi. Il nous parle d'honneur, d'empathie, de responsabilité et de coopération. Balance ! Alors, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Les balances, après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. On vous dit également que vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Côté professionnel, eh bien, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à votre profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour cette semaine. Pour d'autres, on vous conseille également de faire preuve de plus d'empathie, d'émotionnel, d'intuition par rapport à votre travail. Côté amour, eh bien, on vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Votre conseil vous est donné par les gémeaux. On vous dit même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes. C'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. L'animal totem qui vous accompagne, eh bien, c'est le piton qui vous parle de discernement, de détachement, de transformation et bien sûr de renouveau. Scorpion. Alors, il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Vous voyez, on vous demande à tous de passer à l'action et c'est assez marrant parce qu'on passe sur le mois de mars, planète de l'action. Côté professionnel, on vous dit que le rêve devient réalité. Croyez en vous, c'est la fin pour vous d'une situation difficile. Et c'est doublé par une autre carte qui nous parle vraiment de faveur, de cadeau, de soutien, de providence et de récompense. Alors, bravo les scorpions niveau pro, ça marche très très fort pour vous. Côté amour, on vous dit par contre, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Le conseil vous est donné par la planète Vénus qui nous parle d'amour. Donc, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voyez, on vous dit vraiment que vos décisions sont extrêmement bonnes cette semaine, les scorpions. Donc, pensez-y quand vous en faites une. L'animal totem qui vous suit, c'est le gecko qui nous parle de synchronicité, d'optimisme, de vérité et de mobilité. Sagittaire Alors, pour vous les Sagittaires, on vous annonce une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. En tout cas, des signatures de contrats importantes pourraient aussi arriver cette semaine. Justement, côté professionnel, on vous dit qu'un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voyez, en plus, vous avez la carte en plus de la nativité qui vous annonce également des commencements, des créations, des accomplissements, des énergies universelles, des naissances. Bref, cette semaine, il y a beaucoup de nouveaux départs pour vous. Les Sagittaires, des signatures. Donc, soyez très attentifs. Côté amour, on vous parle de la liberté, tout simplement. Rien ne peut t'arrêter. Ce chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et le conseil que vous avez, c'est la magie qui vous l'offre. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et en plus, par-dessus le marché, vous avez, comme animal totem, la chouette effraie masquée qui nous parle de perspicacité, de sagesse, de prévoyance et qui est un animal messager. Donc, c'est magnifique les Sagittaires. Bravo ! Capricorne. Alors, des jours meilleurs se profilent à l'horizon pour vous les Capricornes. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Alors, le stress qui est en vous aussi diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur pour certains. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables pour d'autres. Côté professionnel, eh bien, on vous parle d'une expérience qui est positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ouais, alors là, franchement, ça sent le coup de foudre au boulot, les enfants. Ouais, parce que j'ai la carte de l'accident, mais de la foudre à côté. Ça sent le coup de foudre. Côté amour, on vous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Votre message vous est donné par le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et c'est rigolo parce que votre animal totem, en tout cas votre élément totem, je vais pouvoir dire pour vous, eh bien, c'est le feu. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, les amis. Donc là, on vous parle de création, de destruction, de commencement ou d'expression. Verseau. Alors, il est temps pour vous de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop également de vous-même aux autres ? Votre cœur est-il grand ou vert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Voilà, des questions auxquelles il faut que vous répondiez les verseaux. Côté professionnel, eh bien, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Pour d'autres, on annonce un départ, un changement, une nouvelle direction professionnelle. Côté sentimental, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Votre conseil, c'est Lilith qui vous le donne. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Votre animal totem, eh bien, c'est le caribou qui vous parle de perséveillance, de débrouillardise, de mouvement et de détermination. Poisson Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Côté professionnel, eh bien, on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Des récompenses, des bourses ou des promotions sont à prévoir cette semaine. Côté amoureux, eh bien, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Votre conseil, eh bien, c'est Mercure qui vous le donne. On vous dit de, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dits ou de secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et enfin, votre animal totem pour vous, les poissons, cette semaine, eh bien, c'est le phasme qui nous annonce immobilité, conscience, discernement et sang-froid. Voilà, les amis, eh bien, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que les conseils auront été judicieux pour vous. Si cela ne vous a pas parlé, eh bien, revenez la semaine prochaine. Vous savez que les messages ne sont pas toujours destinés à tous. Je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur le 101.9 de Radioactive. Je vous embrasse.